bonjour les amis et bienvenue sur parc à thème aujourd'hui une vidéo pour vous annoncer la grande nouveauté jusqu'en 2024 de Disneyland Paris qui investira 2 milliards d'euros bon visionnage à tous le 27 février 2018 un communiqué de presse par le porte-parole de la Wild Cine Company a annoncé que le parc Wild Cine Studio serait largement agrandi et serait rethématisé on aurait ainsi l'abandon quasi total du thème du cinéma sauf pour l'entrée du parc trois nouveaux landes Marvel Land Star Wars Land et Frozen Land seront ainsi construits on aura la disparition de certaines attractions comme studio tram tour ou encore cinématiques on aura peut-être la disparition mais ce n'est pas encore certain de Armageddon et Motor Action car on voit un un bâtiment étrange à l'endroit de ces deux attractions on aura une rethématisation de Rock'n Roller Coaster peut-être en Iron Man ou en Avengers mais visiblement la tour de la terreur restera à changer et ne deviendra pas car rien de la galaxie derrière un grand lac va être créé et servira peut-être comme scène pour des champs nocturnes avec des fontaines des jets d'eau et tout ça 1ère partie Mardell Land Ex-Party Backlop du parc Rock'n Roller Coaster deviendra Iron Man ou Avengers Motor Action sera sûrement remplacé par une autre attraction et par un étrange bâtiment Frouzonnement Allant autour du film de la Reine des Neiges on ne sait pas encore grand chose à ce sujet mais on voit une montagne et le village d'Arendell Est-ce que la montagne va cacher un Dark Ride ? Je parie que ce sera une copie du Dark Ride Frouzonn qui se trouve au parc Epcot à Walt Disney World en Floride et qui a remplacé le Dark Ride Maelstrom dans la zone norvégienne du parc Star Wars On ne voit pas encore grand chose à ce sujet Je trouve ça bien surtout si ils remettent les attractions de Star Wars existantes dans Discovery Land car celle-ci gâche un peu l'univers rétro-futuriste de la zone Avec la récente rénovation de Star Wars euh de Star Tour dans Discovery Land c'est quand même un peu étrange Bonne nouvelle, Hyperspace Mountain devra sûrement disparaître au profit de Space Mountain Mission 2 ou Mission 3 on ne sait pas encore qui viendra remettre du bon thème dans la zone Tout le studio Cette zone devrait s'agrandir encore avec l'arrivée de nouvelles attractions et visiblement une attraction sur le thème des aliens vers de Toy Story Mais il ne faut pas attendre à beaucoup de chanteurs dans cette zone qui restera proche de celle qu'elle est aujourd'hui Production Coutrea Studio Tram Tour Studio Tram Tour qui était l'attraction principale de la zone va disparaître comme vous le voyez sur l'image derrière-bas Je suis déçue parce que c'est une attraction que j'aimais beaucoup avec de très beaux effets spéciaux avec la cascade, le feu et tout cela dans le camion ou encore avec le dragon dans la ville de Londres Mais c'est vrai qu'au fil du temps, l'attraction était devenue moins bien Par exemple avec la zone du costume qui au bout d'un certain temps avait été détruite au profit de la Tour de la Terreur La Tour de la Terreur, qui est la deuxième plus grande attraction de cette zone, ne bougera pas Et la zone de production Coutrea sera presque toute rethématisée sur Marvel à quasiment 100% Sauf pour la Tour de la Terreur Au niveau des dates, les travaux commenceront en 2019 pour une ouverture de Marvel Land en 2021 En 2022, ils vont se concentrer pour les 30 ans du parc Puis en 2023, il y aura l'ouverture de Front de la Terreur Et en 2024, l'ouverture de Star Wars Voilà, c'est une excellente surprise pour Disneyland Star Je vous tiendrai au courant des nouveautés dès que l'information sera disponible Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu J'ai remarqué que vous aimez bien les vidéos d'informations On va continuer dans cette voie là Mais dès avril, nous ferons des vidéos d'on-ride comme d'habitude Mais on gardera quand même des vidéos d'informations Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ici Et à regarder nos prochaines vidéos ici Voilà, au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !